Et bonjour et bonsoir à tous ceux qui regardent en replay, n'hésitez pas à venir en live, évidemment c'est tous les mardis, jeudis et dimanches à 21h30, et ce soir nous allons regarder une émission, une émission des années 2000, de 2006 pour être exact, c'est une télé-réalité, on n'a jamais regardé ça en réact, une émission qui s'appelle Le Royaume, je vais vous lire un petit peu le synopsis, je prononce pas le S à la fin. Alors Le Royaume est une émission de télé-réalité française diffusée sur TF1 du 18 février 2006 au 25 février 2006, alors ça c'est une info bizarre, c'est que ça a duré une semaine, on ne sait pas. L'émission s'aspire d'un univers médiéval dans lequel cohabitent 14 candidats répartis en deux groupes, le roi et sa cour se prélassant dans le confort d'un château et l'abondance et ses sujets, vivant dans une cabane vétuste et privée de liberté. Voilà, en gros c'est un genre de télé-réalité mais dans un univers médiéval, fan de Kaamelott, tout ça, on en a gros, c'est pas faux, voilà. Et il y a les gueux et les riches quoi, le roi et sa cour. Couillère, exactement, c'est ça. Énorme, énorme truc quand même, Kaamelott. Moi j'adore ça et en plus je trouve pas que l'extraordinaire est une personne ultra surcotée. Donc on est parti pour le royaume, maintenant tout de suite, let's go. Ah ouais, je dois couper ça d'abord. Un univers violent et belliqueux, un monde de complot, de trahison et d'intrigue, tel est le Moyen-Âge. Mais c'est aussi un monde d'honneur, de bravoure au combat, de loyauté et d'esprit chevaleresque. Dans ce monde impitoyable... Ça a l'air super, pourquoi ça a été annulé ? Bon, 14 candidats s'affrontent sans merci. Tour à tour, seigneur ou vilain, tour à tour, fidèle ou félon, ils luttent tous pour le pouvoir. Ils luttent tous pour cette couronne, car seul le dernier souverain du royaume remportera les 100 000 euros. J'ai l'or, monseigneur. J'ai froid, il n'y a rien à bouffer, j'en ai marre. Il faudra endurer la faim. Je punirai quiconque, sans problème et sans établissement. Ah oui, il y a un côté Koh-Lanta pour la partie des gueux, quoi. Il faudra subir les ch... Oh, c'est bizarre. Châtiment. Dans la cage. Dans la cage. Et surtout, il faudra se battre en duel. Face à face, à la loyale. Je pense que ça ne respecte pas plein de trucs. Ils ont l'air de souffrir beaucoup trop. Ça me ferait plaisir que l'arène saute. Trahir. Il ne veut pas trop bien la couronne. Je pense qu'il irait mieux sur ma tête. Mentir. Punir. On va déjà les affamés. Un peuple affamé, au bout d'un moment, il essaie de s'emparer du château. Mais il faut aussi promettre et séduire. Tous les moyens sont bons. Tous les coups sont permis. Ah, bordel, les années 2000. Putain, en plus, il y a Alexandre Astier, il est là. Il y a Alexandre Astier, il est juste là, putain. Ils ont dit séduire et ils ont fait un... Un zoom sur des tétés. Allez, les mots. T'es un homme ou pas ? Certainement plus que toi. Pour se maintenir à la tête du royaume. C'est l'heure de la révolte. Ça va être une boucherie, quoi. Il y a vraiment une envie de guerre. Un château féodal, une forêt profonde et 14 Français du 21e siècle plongés au cœur du Moyen-Âge. Voici... D'accord, mais mais... J'arrive pas à comprendre exactement comment ça s'articule avec les rois et sa cour. Ils sont un peu ennemis, quoi. Il y a deux camps. Il y en a un, les pauvres peuvent faire la révolution. Les autres, ils doivent... On va voir, on va voir. Si le royaume... La résolution est dégueulasse. Ah, mais je suis trop con, en fait. Il y a en 1080p. C'était en 480, je suis un connard. C'est pas beaucoup mieux, en fait. L'aventure commence ici. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Les 14 volontaires sont prêts. C'est pas mieux. C'est pas exactement la même chose. Eric, 44 ans, mère au foyer. Franck, 40 ans, entraîneur de football. Pas partout. Et... Les personnages. Les personnages, les personnages. Pardon, attends, attends, attends. Les 14 volontaires sont prêts. Frédéric, 44 ans, mère au foyer. Mère au foyer. Franck, 40 ans, entraîneur de foot, évidemment. Pas partout. Est-ce qu'il y a un policier ? Evelyne, 41 ans, formatrice. Il y a mes doutes, vous ne m'avez jamais douté. Vous êtes sûr de ce que vous avancez au client. Benoît, 27 ans, moniteur de ski. Je m'attends à... Que ça soit dur, que ça soit... Tous les hommes sont des sportifs. Fatigants. Audrey, 26 ans, mannequin. Allez, vous, je voudrais. Antoine, 44 ans, décorateur. Vanessa, 23 ans, hôtesse d'accueil. Je suis une battante, donc j'en veux. Je suis très fière aussi. C'est le côté corse qui ressort. Mohamed, 26 ans, barman. Claude, 55 ans. Mais lui, il vit vraiment du Moyen-Âge. T'as les gens qui... qui déterminent leur tempérament et leur personnalité suivant l'endroit d'où ils viennent. C'est une notion qui m'a toujours... 5 ans, agriculteur. Barbara, 37 ans, restauratrice. Fred, 31 ans, coiffeur. Aurélie, 26 ans, secrétaire médical. Mais ils sont combien, ils sont ? Bonjour, c'est Aurélie d'anesthésie. Odile, 48 ans, directrice d'hôtel. Merci. Max, ça n'en finit pas, ils sont 60. 28 ans, transformiste. Moi, je suis quelqu'un de très timide. En même temps, quand je suis sur le podium, c'est tout le monde me voit, j'adore. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que certains vont vivre... Mais c'est aussi ça le problème. C'est qui ce présentateur ? Personne ne sait qui c'est. Pourquoi ils n'ont pas appris Denis Brognard ou... Seigneur, tandis que d'autres seront pauvres, dans la misère. Un seul d'entre eux aura sur le royaume un pouvoir absolu, le roi. Qui sera le roi ? Cette première épreuve va en décider. C'est qui ce gars ? Qui est ce gars ? Devant vous se trouve un socle sur lequel est posé un collier. Le premier d'entre vous qui réussira à se libérer de ses liens et à s'en emparer deviendra le roi de ce royaume. Ok, donc c'est comme ça que ça se détermine. Mais après, ils peuvent se piquer la couronne, c'est ça ? Fait intéressant, Odile a participé avec son fils à qui veut épouser mon fils ensuite. Incroyable, pour l'intensité, le spécialiste, vraiment. Merci d'ailleurs pour les liens du royaume. Que l'épreuve commence. Les 14 candidats se trouvent face à un problème venu du fond des âges et même du bout du monde. Un casse-tête chinois classique. Une seule qualité requise, la jugeote. Mais l'enjeu est énorme. Les casse-têtes chinois comme au Moyen-Âge. La première couronne. Le stress est omniprésent. C'est pas clair. En fait, tout est mal fait. L'idée de base, elle aurait pu être bien, mais tout est mal fait. Je suis d'accord qu'ils n'ont pas expliqué, machin. Voilà, vous devez vous défaire des liens. On les voit jouer avec des anneaux. Il y a un présentateur bizarre qui était mal cadré. C'est très étrange. J'ai vraiment un souvenir petit de regarder une télé-réalité qu'un mec habillé en gueux et accroché sur une cage en métal le super-set d'extromatisme via de la diffusion de cette émission. Bah, à mon avis, oui. C'est clairement ça. Il gagne le petit groupe. Pourtant, la solution est à la portée de tous. Il suffit de faire passer la boucle de la corde sur le poteau, puis de dégager simplement cette boucle par l'extrémité libre du poteau à travers l'anneau supérieur. Quoi ? Plus facile à dire qu'à faire. Frédéric, le coiffeur marseillais est tout près de la solution. La patience n'est pas le point fort de Claude. Il veut casser le poteau, lui. Le solide cultivateur d'Auvergne décide de passer en force et détruit tout simplement... Qu'est-ce qu'il... Ça sera pas courté comme réussie s'il détruit le truc. Le solide cultivateur d'Auvergne décide de passer en force et détruit tout simplement le poteau. Efficace, mais interdit. Claude est disqualifié. Il ne sera pas le premier monarque du royaume. Fait. Les candidats cherchent tous la solution autour des anneaux de métal alors qu'elle est dans la position de la boucle par rapport au poteau. Coup de chance, hasard ou effort de réflexion intense, Mohamed libère sa boucle et se précipite vers le collier du sac. Nous, c'est marrant regarder avec cet angle-là, mais c'est vrai que t'imagines le truc, l'émission a commencé depuis 5 minutes sur TF1. C'est une nouvelle émission et ça reste une demi-heure sur des gens avec un poteau et des anneaux. C'est bizarre. Ah, c'est le roi. C'est fait. Mohamed est roi. Le château est à lui. Il va régner sans partage, mais non sans risque. Tous les autres n'ont plus désormais qu'une seule idée en tête, le détrôner à la première occasion. Mais pour l'heure, dépité, les sujets du roi Mohamed découvrent trop tard la solution du casse-tête chinois. C'était fort simple, mais il fallait y penser. Ce tour de passe-passe donne provisoirement le trône du royaume à Mohamed. On ne va pas avoir la fin, ça, ouais. Félicitations, vous êtes le premier roi, Mohamed. Mettez votre collier, je vous en prie. Suivez-moi sur Facebook. Ah non, c'est le truc de la chaîne de la personne. Je crois que c'est la... Oui, c'est la chaîne qui a posé ça. Ah, mais est-ce que ce ne serait pas ? Je crois que c'est la chaîne YouTube d'un des candidats, en fait. Qui a posté les rediffusions du royaume sur sa chaîne ? Non, ce n'est pas ça. Que désormais, ils seront vos sujets et qu'ils devront vivre comme des pauvres dans la cabane qui se trouve en contrebas du château. Tenez. Elle est donc libérée de femmes et un homme. Le plus agréable pour l'instant, c'est vraiment le présentateur. Je ne sais pas où ils ont été chercher ce gars-là et pourquoi est-ce qu'on a dit « Ben voilà, tu vas présenter, tu vas être mystérieux. » C'est vrai que personne ne parle. Ah voilà, maintenant ça commence, il parle. Mais personne n'a parlé. Mes amis, j'ai pris place dans le château et j'ai rencontré le maître du jeu. Il m'a demandé de choisir trois personnes qui seront membres de la cour, deux filles et un homme. Et les restes seront les sujets et vivront en contrebas du château. Donc en fait, il doit choisir trois personnes qui vivront dans le luxe et le reste un peu à l'arrache. Donc je ne sais pas sur quoi je vais me baser mais je ne sais pas que vous ne m'en voudrez pas. Il est détaché. On voit très bien sur quoi Mohamed fonde son choix. 26 ans, mannequin et blonde de surcroît, Audrey lui a tapé dans l'œil. Et Mohamed répond toujours... Il aurait pu au moins faire semblant et d'abord choisir quelqu'un d'autre. Il aurait pu au moins pas faire dans ce temps-là. Il démarre. 13 ans pour succomber à la tentation. J'aime bien jouer avec les filles, séduire et j'aime bien être entouré de plein de filles. Oh putain, les années 2000 ! C'est plus que l'année. Mohamed a 26 ans, barman. Moi, je me définis avant tout comme moi, j'aime bien être entouré de plein de filles. Dans une discothèque de l'Est de la France, c'est un oiseau de nuit qui aime la fête et la vie facile. Entouré de jolies femmes dans la vie civile, Mohamed s'est assuré sans hésitation à la compagnie de la belle Audrey. J'ai choisi un peu un instinct. J'ai pris d'abord une première fille parce qu'elle était mignonne et j'ai lu les yeux, j'ai vu la grande blonde, j'ai dit allez, je prends la grande blonde et puis voilà. Après, par courtoisie, j'ai choisi la dernière dame parce qu'elle avait l'air la plus timide, la plus âgée. Rien ne va, rien ne va du tout. Reste un homme à choisir pour sa suite. Moins amusant mais tout aussi important pour son royal avenir. Ensuite, j'ai choisi un mec qui m'avait l'air posé. C'est surtout sa tranche d'âge qui m'a fait me pencher. L'entraîneur de foot. Lui, il avait l'air posé et serein. Je pourrais m'appuyer sur lui. Le premier roi, Mohamed et sa suite s'en vont joyeusement découvrir la vie de château. Les dix autres endossent le rôle de pauvres airs et gagnent leur humble logis. Une cabane au pied de la muraille. Les dix autres sont des grosses merdes. Ils doivent maintenant mener une vie misérable où les devoirs n'emportent largement sur les droits. On est tombé sur les règles. La partie intéressante, c'est eux, c'est ces dix-là. Du royaume. Ces dix-là, c'est Koh-Lanta dans la forêt et les autres... Tous les habitants du royaume sont soumis à la volonté du roi ou celle de la reine. Lorsque vous voyez le roi ou la reine, vous devez le saluer tête nue en mettant un genou à terre. Moi, je fais pas ça. Vous savez nouiller devant le roi, bon, c'est pas mon tempérament, mais ça va se faire quand même. Il faut se tenir avec un roi, avec le roi. Il faut pas rigoler à ce qui paraît. On appartient un petit peu au roi pour l'instant. Vous ne devez pas... Il y a aussi un petit problème de charisme dans le casting des candidats, je trouve qu'ils sont tous... Pénétrés dans l'enceinte du château sans raison ou sans y avoir été... Ils n'arrivent pas à en faire des personnages... Ça, c'est... Expressément invité. C'est sûr qu'au bout de 4-5 jours, je peux éventuellement me péter les plombs, rentrer dans le château et me réchauffer. Lui, ça va, lui, ça va. Si j'ai trop froid, quoi. Lui, c'est un personnage. Voilà. Et que ce soit Monseigneur ou Madame de la Marche de l'escalier de la cave, rien ne m'y empêchera, quoi. C'est tout. Vous devez au roi ou à la reine ainsi qu'au seigneur respect et obéissance. Soumission et obéissance, voici les maîtres mots de leur existence, tant qu'ils resteront maintenant. Mais les occasions seront nombreuses de rejoindre le clan des nobles, d'entrer dans la demeure royale où, pour l'instant, l'opulence et le luxe ne posent aucun problème moral à Mohamed et ses courtisans. Moi, je vais choisir mes bijoux. Venez m'aider à choisir mes bases. Faites la bagouze, hein ? Faites la bagouze. Franchement, je préférerais être avec les autres dans la forêt. Ah, voilà. Elle doit m'en aller, ouais. Moi, je le dis direct, si je pouvais rester H24 ici... Il est roi avec une épreuve, oui, mais je crois que le concept, c'est qu'ils peuvent piquer la couronne, mais j'ai pas compris comment. C'est pas clair, c'est pas bien expliqué. Sur mon trône, je le ferais, rien faire. Les rois fainéants de l'époque, c'est une place à moi qui me plaît. Il est là, monseigneur. Il est là. Tout est démesuré. Les tables sont immenses, le plafond est très haut. C'est démesuré. Donc, on vit intensément de chaque instant. Ça, je pense que c'est extraordinaire. Vous êtes où ? On est là. On s'est fait plaisir comme des fous et puis en regardant partout comme des gosses et puis très égoïstement, on n'a pas du tout pensé. Enfin, moi, je n'ai pas pensé à ceux qui restent en bas. Disons que les gens d'en bas qui restent paysans, il va falloir passer le message. Ils sont bien. Ils ont tout ce qu'ils font. De l'eau, les animaux, ils peuvent faire cuire, ils ont le feu. Il me fait flipper de ouf, Franck. Je crois qu'il essaie de faire un personnage mais comme on ne l'a pas vu avant normal et qu'il est introduit comme ça que c'est la première fois qu'il parle, il fait flipper de ouf. Ça va, c'est agréable. Les riches étoffes, les nombreux serviteurs, les bijoux et surtout, ce pouvoir absolu. Il y a de quoi faire tourner les têtes les mieux faites. Pourtant, la médaille a son revers. Non seulement, le souverain est seul dans un univers où tous convoitent le dernier trône, synonyme de 100 000 euros, mais il y a les devoirs de la charge. qu'il ne faut pas prendre à la légère. Ah, viens voir ici, attends, il y a des trucs quand même. Regarde. Il y a des photos, il y a des dessins du royaume. Lorsque les pauvres voient le roi ou la reine, lorsqu'ils sont amenés à lui adresser la parole, ils doivent le saluer tête nue en mettant les genoux à terre. Ouais, j'ai lu le règlement du royaume. Je trouve que, ouais, ça se base sur l'époque. Je peux pas les mêler avec les gens du peuple. Je trouve que c'est bizarre mais c'est normal, à l'époque, c'était comme ça. Et puis, non, les règles, elles sont pas trop strictes encore. Rester dans le château, il y a pire. Donc, à cette époque-là, je pense que, par contre, il fallait surtout, pas surtout, qu'on était né comme on était né, mais ça devait être quand même assez terrible de pas être, de pas faire partie des privilégiés, quoi. C'est pas facile, hein ? L'animateur s'appelle Guillaume Zublénat. Ah ben, bien sûr, Guillaume Zublénat. C'est un seigneur désobéi aux règles du royaume, il sera enfermé aux oubliettes. Les voilà prévenus. Le roi, plus que tout autre encore, doit respecter sa propre loi. Pour tous, enfreindre la règle, c'est s'exposer à de redoutables châtiments. La cage de fer, chère à Louis XI, le pilori, ornement des places publiques où les condamnés étaient exposés à la colère populaire jusqu'à ce que mort s'en suive, sans oublier, bien sûr, les oubliettes et autres cul de base fausse où le malheureux contrevenant peut moisir plusieurs jours de suite. Il faut beaucoup de diplomatie avec le peuple, dans un premier temps. Après, si ça marche pas, je vais être un peu cru, c'est des goûts de fouet. Lui, il fait plus le roi que le roi, celui qui a l'air de décider. Le but, en fait, c'est qu'il nous aime. Qu'ils aiment le roi, d'abord, mais c'est vrai. Et puis qu'il nous aime, nous, par rapport à ce qu'on va leur faire vivre. Parce que sinon, après, c'est nous qui allons baver. Bah oui. Les pauvres, il faudra leur faire comprendre que le roi est bon et qu'en fait, il faut qu'il s'allie avec lui et qu'il comprenne. Voilà, leur donner des facilités, du pain, leur donner plus de blé, des choses comme ça. Et comme ça, j'ai dit qu'ils travaillent pour le roi, ils seront le roi de le faire. Il est sceptique. Tiens donc. Un règne, ça sera mon règne comme ça. Donc je vais avoir un règne cool, je pense, un règne sympa. Si ça ne venait qu'à moi, je ferais monter tous les gens du peuple et puis on ferait une petite bouffe tous ensemble et je leur éviterais de faire la cuisine, mais on ne va pas faire les salauds à être arrogant. Je pense qu'il ne se rend pas vraiment compte encore de ce qu'il attend pour pouvoir rester à sa place. Il a l'air de récomprendre à son rôle. Il n'y a plus grand de privilèges que celui d'être roi. Mais un souverain a également des devoirs. Tous les habitants du royaume vous doivent respect et obéissance. Vous devez veiller à cela. Mais c'est ça, ce n'est pas un présentateur, c'est un comédien en fait. Il n'y a aucun cas si vous-même ou vos seigneurs ne doivent côté. Il est beaucoup trop dans le rôle par rapport au candidat. Il était téléporté d'une autre époque mais avec des vêtements d'aujourd'hui. Vous êtes le roi et vous devez maintenir avec la distance qui s'impose. Mohamed a du mal à assumer le côté sévère de sa charge. Et au milieu de l'après-midi, la tentation est trop forte d'aller voir de près l'infortune des cinq femmes et des cinq hommes dont ils partageaient il y a seulement quelques heures la triste condition. On va voir comment se porte notre peuple. Il y a le roi qui arrive ! Il y a le roi qui arrive ! Il y a le roi qui arrive ! Il faut lui faire un genou à terre. Bonjour ! Le roi ! On va voir comment se porte notre peuple. Ça est bien ? Ça est bien. Ça vous rendu ça ? Ce qui est bizarre, c'est que c'est trop axé sur le roleplay et tout. Je crois pas qu'il ne soit pas assez grand public pour le prime de TF1. Comment on devient roi ? C'est pas clair. Ce serait quand ils disent garder son trône, garder sa couronne. C'est pas clair. C'est trop tard, il fait même chaud. Vous allez bien ? Je suis le roi. Le roi est bon. Je les trouve extrêmement prétentieux, très sur deux. C'est toujours facile quand on est riche. Frédéric, c'est le but, c'est le rôle. Je les trouve extrêmement prétentieux, très sur deux. C'est toujours facile quand on est riche et bien nanti et qu'on a le pouvoir de parader comme ça et ça, ils s'en privent vraiment pas. Attends, j'arrive pas à comprendre dans quoi elle est Frédéric parce que du coup, elle... 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 Elle est dans le roleplay mais avec un ton tellement premier degré comme si vraiment elle s'était convaincue c'est le vrai roi en fait. C'est le vrai roi, ils sont riches et elle est rentrée dans le personnage si fort. Mais je trouve que franchement, leur attitude ne m'inspire pas d'admiration. Oui, exactement. Non, mais c'est coupé. C'est coupé aussi chez moi. On parle pas au roi. Les paysans, tout à l'heure, je leur ai fait part, ils leur ont dit qu'ils n'ont pas à le questionner. Ah, clean des yeux, s'il te plaît. Franck clean des yeux. Il me parle à moi et s'il a envie de leur répondre, il leur répondra pas en interne. Moi, j'aime dire les choses clairement. Alors, je le dis une fois, gentiment. Deux fois, oui. Bon, faut pas monter trois. Ça va trop loin. Ils sont arrivés ici, habillés. Alors, on est venus voir comment vous vivez. Il fait le tour comme ça. Le mec se met là-bas. Zarmat, voilà. Je sais pas qui c'est qui a voulu nous parler et l'autre, il y a fait. C'est à toi que l'autre, il a dit mais on s'adresse pas au seigneur comme ça. Mais t'as une huile. C'est le premier que j'ai mis la tête dans la bassine quand il va arriver. Moi, il faudrait pas que le roi vienne me gonfler trop parce que... Je pense que si j'avais vécu réellement à l'époque, j'aurais plutôt été plus proche de Robin et Bois que du roi, moi. Faut pas s'inviter au château, faut pas rentrer sans avoir y été invité. Pas de souci. Mais est-ce que lui, il se soucie un petit peu à savoir dans quelles conditions de vie on vit ? Il est venu 30 secondes pour nous montrer ses chaussures bleues et il est reparti. Tu comprends ce que je t'ai dit ? C'est pas son but à la fois. Le roi, à l'époque, c'est ce qu'il ne s'est pas que son peuple va en vivre. Le mauvais roi. Excusez-moi, les mauvais rois. D'accord ? Donc c'est Mohamed XVI. Parce qu'il a supéré la finir. Arrêtez ! C'est parti ! La royale escapade se révèle être une désastreuse initiative. Mohamed n'a pas suscité la moindre sympathie chez ces sujets et cela peut lui coûter très cher. Mais les mécaniques ne marchent pas. Comment ils devaient susciter de la sympathie dans le truc alors qu'ils jouent en roleplay ? Comment est-ce que même eux doivent décider alors qu'ils sont candidats et qu'ils veulent lui retirer le truc ? Et ça ne tient pas de bout, cette histoire. Je te couche, mécontent. Merci, Ronito. La nuit a été froide et humide dans la forêt. Les malheureux vilains ont bien du mal à se lever. Difficile de quitter la relative chaleur de la couche commune. Seul, bravant le froid, l'eau de deux jours. Il doit y avoir plein de bestioles dans cette cabane. Dans son exploitation agricole d'Auvergne, dès 6 heures, il est levé et soignez les bêtes. Il va tuer la vache. Spécialisé dans le bio, Claude est d'une génération d'agriculteurs responsables. Venu à la ferme sur le tard, il fait ce dur métier par passion. Il y a de telles contraintes et il y a des impératifs qui sont ceux de la nature que si on ne l'aime pas, on ne le pratique pas. C'est des animaux qui sont toujours en liberté. Ils n'aiment pas trop qu'on les approche. Une vache, lorsqu'elle donne du lait, il faut être là pour le faire. de récolter. L'herbe, quand elle est bonne à ramasser, il faut être là. Donc, il ne faut pas avoir le même calendrier, le même tag. Il est super, mais ça m'étonne qu'il ait voulu faire une émission. Que les autres. Pourquoi il s'est dit je veux aller dans une émission sur TF1 ? Qu'est-ce que tu vas faire avec ce lapin, Claude ? Pourquoi tu tiens un bâton et un lapin par les pattes arrière ? Qu'est-ce que tu vas faire avec ce lapin ? Je ne les ferai pas. Soigner les bêtes, biner la terre, il connaît. Et c'est tout naturellement que ses compagnons citadins lui ont laissé la haute main sur l'organisation de la cahute. Si jamais tu vas au château, on est dans la merde. Ah oui, alors là, je vous ferai un petit cours avant de partir. On est hyper content d'avoir Claude avec nous qui connaît un peu la vie rurale. Mais il voit tout de suite ce qu'il y a à faire, il repère les outils, il prend des initiatives. En fait, il fait sa vie, Claude. Il se lève et il traie la vache, il va au bois. Mais pourquoi là, vous parlez comme si vous étiez déjà là depuis une semaine ? Ça ne va pas. Il est agriculteur, donc on a l'impression qu'il n'est même pas dépaysé. Bon, nous ne sommes pas à l'époque des OGM. Rassurant, avec sa belle moustache du terroir et ses grosses mains de travailleurs infatigables, Claude sait s'imposer avec Bonhomie et son avis-compte parmi les gueux. Dans l'épreuve qui s'annonce, son solide bon sens et son... Ça fait un gros jambon, mais ils ont quand même vachement à bouffer, ça va ? ...et manuel peuvent assurer le succès. Vous savez, sire dans votre royaume, les pauvres sont là pour travailler pour vous et votre cours et vous êtes le garant de leur bon travail. Et aujourd'hui... Il comprend. Il comprend rien du tout. Ils vont avoir une mission à accomplir. Vous menez à bien cette mission. Vous devez choisir parmi les pauvres celui qui en aura la responsabilité. Il sera votre émissaire. Ce choix est capital, Sire. Car il est très important pour vous que cette mission soit menée à bien. Ouais. Si les pauvres réussissent, ils seront récompensés, mais s'ils échouent, vous devrez alors dès demain vous battre en duel pour conserver votre trône. Faites sire. Et voilà, c'était trop beau. À peine 12 heures de règne et déjà les manants ont l'occasion de faire vaciller le trône du roi Mohamed. Vont-ils se dévouer pour un tel roi et réussir leur mission ou bien vont-ils saboter le travail pour avoir une chance de le destituer. Dans cette perspective, le choix de l'émissaire est crucial. Il y a tellement de choses à dire sur ce qui va pas. C'est vrai, le fait qu'on a le présentateur qui est là, qui est un peu un maître du jeu, mais qui du coup donne des explications et des trucs au roi. Mais du coup, en fait, le roi n'a pas l'air d'être un roi dans l'émission vu que c'est un peu le présentateur qui lui donne des consignes. Il aurait dû alors faire un espèce de roleplay de conseiller du roi un petit peu, genre cire, machin, tu vois. Tout est mal positionné, c'est insupportable. Il y a rien qui va. Tu vas dire, quelqu'un qui soit bête et méchant, qui puisse faire le travail que je lui demanderai. C'est lui qui va être garant, mais s'il est trop malin, il pourrait sentir que ma couronne est en jeu. J'ai quand même conseillé le roi qu'une femme était peut-être plus fourve. Il y a juste Franck. Qu'est-ce qu'il va dire ? J'allais dire, il y a juste Franck qui est vraiment un personnage incroyable et là, il a les... Les femmes sont fourres. Ma couronne est en jeu. J'ai quand même conseillé le roi qu'une femme était peut-être plus fourre et plus hypocrite que l'homme. Que devant, avec ses beaux sourires et ses belles manières, elle peut le séduire quelque part, parce que le roi aime les femmes. Donc je vais lui attendre son attention, sire. Méfiez-vous. Prenez plutôt un être masculin et je pense que là-dessus, il va m'écouter. Il est dangereux, je pense, Franck, vraiment, Franck est dangereux, vraiment. Vraiment, je... C'est quand tu veux, hein. Qui est-ce qui a dit ça ? Ah, mais que la personne qui a dit ça se lève. Ah, que la personne qui a dit ça se lève. Ah, il essaie de faire un peu le roi, là, c'est la première fois qui fait un truc comme ça. Ah, la personne qui a dit ça se lève, s'il vous plaît. Vous manquez pas de respect, je suis le roi. Ça aurait dû être Franck, au moins, il aurait été horrible, il aurait eu un bon personnage de roi, quoi. Ah, que la personne qui a dit ça se lève. Bon, allez, allez, quoi, c'est un bon. On fumez. Il me ferait penser à régler son compte. Alors ? Vous avez tous une mission à relever. En fait, c'est comme si on regardait une série avec que des très, très mauvais acteurs. Toi ? Moi ? Oui. Oui, ça joue mal, c'est pas des comédiens. Je te nomme comme émissaire pour la mener à bien. Mais ils sont censés jouer comme des comédiens vu qu'il sert un truc de roleplay. C'est vrai que tout est si mal pensé, ça ne va pas du tout. Tu as toute ma confiance et en cas d'échec, tu en seras à mes yeux responsable. Au pied du château, il y a une cage avec un sanglier. Vous devez la transporter dans la cour intérieure du château. Pour cela, vous devez vous servir d'une charrette mais attention, l'une de ses roues est cassée. Vous devrez la réparer. Si vous parvenez à le transporter dans la cour du château, vous serez récompensé. Si vous échouez, il y aura une punition. Et l'un d'entre vous devra m'affronter en duel. Vous pouvez disposer. Merci. C'est plutôt bien pour eux de l'affronte en duel, genre s'il est vaincu après. Claude, il a envie de me balayer. La révolte couvre déjà chez les manants. Travailler pour ce roi impopulaire, tout le monde n'est pas d'accord. Du coup, les opérations prennent du retard. On voit comment ça a été après avec les rushs, ils ont dû arranger les choses et que la voix off essaie de rajouter des trucs en mode oui, alors le roi est impopulaire et machin. Essayer de rajouter un peu d'enrobage tellement ça ne fonctionne pas et que ça ne marche pas. Il remet son trois mains au jeu. Mon premier but, c'est de faire sauter le roi parce que je ne l'aime pas ce roi. Il nous affame, il est ironique, il nous toise, il nous regarde de haut, il nous punit. Le problème n'est pas d'être roi ou pas. Tout le monde aurait fait ça, il sait. Le problème est de gagner le jeu, il faut être plus fin que ça. Il faut l'aider à rester roi ou en tout cas, ça ne votera pas la mission. Il faut quand même être tactique, non ? Ce qu'il faut, c'est le laisser roi et rentrer. Je dirais que ça a été fait par des enfants. non plus 30 jours comme ça là-bas au frère. Il ne faut pas arriver. Profite qu'il profite. Voilà, les petits. C'est vrai que tu vas tomber dans le train, ça va s'en occuper. Le débat fait rage. Faut-il oui ou non aider Mohamed ? En haut, c'est l'unanimité. Il faut sévir contre Frédéric la rebelle. On va lui régler son compte à l'autre. Une question demeure, quelle est la meilleure punition ? Tu sais, quoi qu'il arrive, elle sera punie. Oui, oui, c'est une petite assolante, ce que j'ai dit. Quand tu veux. La personne qui a dit ça se lève. Bon, allez, allez, je veux dire, bon, tu mets. Tu peux la cliquer, hein ? Tu peux la cliquer, hein ? Attention, tu sais que si je reste roi encore jusqu'à demain, cette nuit, elle va passer une salle de nuit. Avec toi ? Une salle de nuit tout court. Elle va rester, je ne sais pas, enfermée dans un truc. Attends, elle va hurler toute la nuit. Je te promets que je lui fais un truc comme ça. Parce qu'elle a fait la quête. en ne respectant pas le roi. Je veux dire, on ne dit pas au roi, bon, en gros, tu dépêches les miches un peu, là, qu'est-ce que tu fous ? Donc, je veux dire, c'est pas passé. La ricanée, elle a demandé au roi de se dépêcher et on ne demande pas au roi de se dépêcher. Il prend son temps. Il y a le temps qu'il faut. On veut en faire un exemple pour que ça ne se redisque plus. J'ai envie de regarder tout ce qu'on dispose comme matos, là. On a fait un petit tour de la cour, voir ce qu'on avait à disposition. On a des cachots, des cages, des guillotines. C'est ça qu'il veut essayer ? Il y a aucun d'entre vous qui veut essayer ? On n'essaye pas ça. On n'essaye pas ça, s'il te plaît. On peut l'attacher à se piquer, par exemple, pendant deux heures. Bon, ça, c'est trop gentil encore. On peut la mettre dans un puits. Je vais l'attacher. Je fais des suggestions en cas où quelqu'un veut faire un remake de l'émission. Il aurait fallu un petit peu à la manière d'un... Vous voyez, ces émissions où, en fait, il y a une personne principale et tous les autres candidats tournent autour. Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle. Des trucs genre comme Greg le millionnaire et tout. Il aurait fallu vraiment caster une personne précise qui aurait été le roi et qu'on aurait pris pour son caractère, etc., machin, tout ça, pour sa personnalité et tout. Il aurait fait le roi comme ça, machin et tout. Et après, ça se serait joué en tous les candidats et plus c'est un truc de qui arrive être dans la cour et machin et tout. Mais le fait que le roi puisse tourner, ça ne marche pas. Voilà. Moi, c'est mon avis. Il faudrait la bonne manière. Il faut te dire que le jour où après, elle, elle est règne, si ça devait arriver, quand toi, t'étais pauvre, t'as fait subir des choses. Honnêtement, franchement, je n'ai pas aimé. Vous avez fait exprès ? Le jour où j'ai retourné, je pense bien un jour, retourné chez les gens. Je ne suis pas sûr d'avoir compris non plus et je n'ai toujours pas compris comment on peut devenir le roi à sa place. Je ne sais pas comment est-ce mais je sais qu'on peut. Ils l'ont dit. Peut-être que ça sera le couperet qui va tomber en les mettant peut-être tous à dos ou pas, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, je vais jouer la carte à fond et puis ça sera de comprendre qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Tu te rends compte, ce truc-là ? C'est le potentiel ? Franchement. Je ne sais pas si c'est solide, en fait. Je n'ai pas trop envie d'essayer. Un pendu ? Non, pas grâce au duel vu qu'il a dit qu'il y aura une punition si tu ne le fais pas bien. Il y aura un duel. Ça le met en position de faiblesse le roi si le gars qui l'a chargé d'un truc ne réussit pas. Ce n'est pas logique. Ça sera peut-être un peu... On ne comprend rien, c'est ça. Un peu expéditif. Pour l'instant, c'est toi qui les as déjà vus, tu confirmes, tu ne comprendras jamais. On ne va pas commencer à prendre les gens. Un peu expéditif, en effet. C'est bien comme concept de jeu si nous, notre lecture, c'est d'essayer de comprendre comment ça marche. C'est bien. Frédéric, rappelons-le, n'a fait que montrer un peu d'impatience. Il n'empêche, une seule journée au château et la noblesse dérape gravement. La cour, ivre de pouvoir, perd toute lucidité. Elle voulait faire la comique. Elle voulait faire la comique. Moi, je m'en serais pas. Suivez jusqu'à vous. Vous qui vouliez faire la comique. C'est ça qui m'a dit. Mais parce que regarde, pendant qu'elle serait un peu dans sa cage, on serait en interne. Des fois, on sortira un peu, on la verra. On ira la voir. On pourra faire bouger la cage. Voilà, t'as compris. Tu vas la faire balancer un peu. Elle va vomir. Ça va être sympa. Ça va être gay comme truc. Elle est méritée. Elle s'est moquée du roi. Voilà, c'est tout. Là, on n'est que sur la torture et c'est entre eux. Je crois que le roi aurait dû avoir d'autres personnages qui ne font pas partie de tout ça, qui s'occupent des trucs. Il y a des moyens de faire quelque chose. C'est fou. On ne peut pas se permettre. On ne peut pas se permettre. Il y a une hiérarchie. Il y a du respect. C'est comme ça. Il y a des procédures. Il y a des choses à respecter. Il est droit. Franck, il est... Franck, il est... Franck, il entraîne le foot. Les femmes sont hypocrites. Il est droit comme ça. Voilà, c'est Franck, quoi. Ce qu'il nous faut, c'est des planches de bois. Ils vont accomplir leur tâche, mais c'est presque mission impossible. Je ne veux plus l'état de la chambre. Mais pour moi, c'est vrai qu'il est plus flic. Il a l'air vraiment d'un flic. J'arrête. Et là, là, ce qu'il faut, c'est... Non, 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 non. Il a le visage, il a tout. C'est vraiment... Ça va rentrer en force. Laisse, laisse, laisse. Oui, laisse. Ça n'a rien à voir le modèle. Regarde. Modèle. Merci Blanc-Dévo pour le prime. À l'époque, ils faisaient tous pareil. Au Moyen-Âge, l'entretien et la réparation des roues et des essieux étaient dévolus au charron. Un charpentier spécialisé à la fois menuisier et forgeron. Il y en a deux d'entre vous qui ont sorti la même vanne juste l'après-l'autre. Ce beau métier a aujourd'hui disparu et personne dans la cabane n'a de compétences particulières dans ce domaine. Trois. Mais Frédéric a une idée sur tout. C'est le métier qui veut ça. Toutes les longueurs, je vais les garder. OK ? Je vais travailler juste, voilà, en épaisseur et en effilage. Détendez-vous, ça va bien se passer. Il adore les femmes. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait ce métier-là aussi. Qu'est-ce qu'il y a de plus passionnant que de rendre une f*** ? Il commence son dialogue par... J'adore les femmes. Femmes encore plus belles. Le jeu de la séduction, ça me plaît beaucoup. De regarder quelqu'un dans les yeux, de jouer avec le regard. Tous les personnages sont comme ça, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que ça va ? C'est parfait comme d'habitude. Je suis fort, hein ? Je suis modeste, hein ? Ça peut être. 31 ans, coiffeur de son état, Frédéric mène sa barque en professionnel. Je pense que les gens, quand ils vont apprendre à me connaître, quand ils vont me voir, ils vont comprendre que je suis l'homme de la situation. Putain, les années 2000, quoi. Putain, les années 2000. Quand ils vont me voir, ils vont comprendre que je suis l'homme de la situation. Je suis le patron de ma vie, c'est moi qui gère ma vie, c'est moi qui dirige ma vie. J'arrive même, des fois, à diriger la vie des autres. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Tu manipules les gens ? Qu'est-ce que tu veux dire, Frédéric ? C'est un psy de ce côté-là, quoi. Attends, Aurélie, j'ai parlé, il y a deux minutes. On se concerte. Et puis après, quand on a décidé de faire le truc bon, que tout le monde est d'accord, on les fait. Je suis un petit peu marre de Frédéric. Il veut exister, il veut être un leader, il veut donner des ordres. Il veut... Les gens commencent à en avoir marre, il y a une dynamique un peu collantale. Je propose des choses, toi, je propose quelque chose. C'est qu'il a l'air insupportable. Bon, je propose quelque chose, et puis la meilleure idée, elle y va. À un moment donné, j'ai gueulé un petit peu au niveau de la mission, parce que... Il y a tout... À un moment donné, tout le monde voulait bien faire, mais tellement tout le monde voulait vraiment bien faire, ça a été la cacophonie. C'est bien d'être leader, c'est bien d'emmener ses troupes, mais on ne peut pas se permettre toutes les réflexions n'importe comment et à n'importe qui. Et je crois qu'il est allé un tout petit peu loin parfois avec certaines personnes. Frédéric prend très au sérieux son rôle d'émissaire du roi. Pierre Zédaï. Mais c'est sous l'impulsion tranquille du seul vrai manuel de l'équipe, Claude, l'agriculteur, que le lourd fardier est enfin remis en état. Oui, yes ! Bon, les gars. Est-ce pas une belle roue, ça ? Waouh ! Il y en a qui sont complètement absents. On les redécouvre maintenant. Ouais, c'est une rougou, cette affaire-là. On essaye d'abord de le soulever. L'enculé ! Attention, on marche ! Doucement, doucement, doucement ! Il y a un sanglier là-dedans. Yes, allez, on avance, allez ! On y est ! Le plus dur est passé ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Avance, avance, laisse, 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 avance. Vas-y, avance, va-t-il ? Avance. Doucement, Benoît. Devant les marches, devant les marches. Devant les marches. Eh ! Eh ! Eh ! Donc là, du coup, pour encore crédibiliser la cour et les personnages, on les voit à quatre pattes en train d'observer les gueux par le balcon. Ça, c'est Franck, donc, du coup. Ça, c'est Franck. Merci Aurélie. Aurélie, on s'en est pas trop mal tiré pour notre première mission. Super. Seigneur ! Messire ! Non, mais ça fait un peu... Il faudrait peut-être descendre ? Non, on s'en fout. Allez, on lui a déposé son pactage, on y va, quoi. Oh, le Messire. On s'en fout, les missions, c'est de la merde. Moi, je crois qu'il faudrait descendre. Non, mais je pense pas qu'ils vont rester là. C'est vrai que quand je les ai vus tous en bas, j'ai dû faire un peu patienter. Je faisais un peu le roi un peu capricieux. Moi, je me sentais glorifié. J'étais là, je prenais mon temps. C'était sympa. On reste là, mon nez, les enfants ? Ben non, moi, je pense que tu dois récompenser l'émissaire, non ? Non, tu crois ? Oui, mais maintenant, il faut voir comment on va le récompenser. Ah oui ? Ils vont t'attendre, non ? Puisque mon Seigneur n'est pas pressé, ben nous non plus, on va boire un coup. Et arrête de faire le chef, Fred. C'est Claude, le chef, tu le sais très bien. Ils nous lancent un défi, ils nous lancent un challenge. On arrive, on le réussit dans les temps, même plus que dans les temps. Et tu es là derrière, lui, il nous fait traîner pendant des heures et des heures. Je suis sûr qu'en plus, ils sont briefés, genre le roi, on lui a dit oui, vu que... Montre un peu que tu es le roi, quand ils vont venir, en fait, n'y va pas tout de suite, comme ça, voilà. Et puis après, quand ils reviennent là, on leur a dit, c'est énervant, non ? Qu'ils ne soient pas venus, qu'ils ne soient pas descendus là. Vous êtes énervé, non ? Vous êtes énervé, là ? C'est quand même un mauvais roi. Vous faites le truc, machin. Et puis après, allez-y, faites ça, faites ça. Et après, on les filme ça. C'est sûr. Qu'est-ce que j'aurais la patience d'attendre jusqu'à demain ? Je ne sais pas. J'ai les pieds trempés, j'ai froid, il n'y a rien à bouffer, ça me fait chier, quoi. On essaie qu'il se passe des trucs. La passion, ça délimite, on est d'accord ou pas ? Une fois que le soleil sera en train de se coucher, si on voit qu'on n'a rien, qu'on n'a pas été remitaillé, je vais voir, je vais voir, je regrette, je respecte. On ne va pas attendre jusqu'à demain pour avoir ce qu'il y a à avoir, c'est tout. On ne demande pas grand-chose. Troyeux-mégouvernés par quelqu'un d'assez excentrique, je ne sais pas comment dire, un peu impulsif, un peu pas très stable. J'espère qu'il assume pleinement ses actes et que les retombées seront personnelles, que ça ne retombera pas sur notre communauté. Les manants sont déçus. Je ne comprends rien, même quand ils disent des trucs, je ne comprends rien, comment ça, les retombées sont personnelles, de quoi je... Ils espéraient un geste... C'est quoi ? On dirait des bouts d'une vraie émission, mais mal remontée par un débutant pour faire un récap sur YouTube. Peut-être que c'est remonté, j'en sais rien. Il n'y a pas le temps sur le temps de l'émission, comment ça, cultiver le potager, du coup, c'était déjà prêt et ils cueillent des trucs, quoi. Ça se passe sur combien de mois ? Tout appartient au seigneur qui en dispose comme bon lui semble. On va voir ce qu'on a gagné. Qu'est-ce qu'ils avaient à faire ? Ils ont fabriqué du bois, coupé, ils ont coupé... Tout sonne faux, quoi. C'est ça qui est étrange. Ah, c'est la pub. Attendez, je ne veux pas que vous ratiez ça. Ce serait tragique. Ce serait tragique. Je vous attends. Je vous attends. Ne m'inquiétez pas. Le sourdier est mort depuis... Non, il va bien, il va bien. Il va bien. Je n'ai toujours pas sûr que c'est réel. Peut-être qu'en fait, c'est une fiction. C'est peut-être des étudiants qui ont fait un court-métrage et c'est jamais... Et en fait, c'est une fausse légende que c'était une télé-réalité diffusée sur TF1. C'est le pitch de la fiction, en fait. Peut-être, hein. Peut-être. Est-ce qu'on a la preuve, vraiment, que... Je ne suis pas sûr, moi. Je viens de voir qu'ils ont tourné en Pologne, what the fuck. Ah ouais ? Après avoir fini le premier épisode, on ira voir la page Wikipédia. Il me faut plus d'infos, là. Il me faut... Zoubléna. Je ne sais pas où il est. C'est vrai qu'il n'est déjà plus là. Je poursuis. On peut compter sur notre peuple. Ils sont pas mal. Pour l'instant, ils sont pas mal. Tout à fait. Ouais, déjà. Ça pue. C'est pas grave. Tu sais, on a la même odeur, nous, en partant. Mais vous l'avez touché, vous avez mangé, maintenant ? Moi, je ne sais pas. Moi, ça ne me gêne pas. Alors, il y en a quatre, mais il y en a quatre possibles à voir, quoi. C'est pas la fin, après les quatre. Allez, d'y là. Merci. Alors, n'oubliez pas de récompenser les pauvres quand même qui ont mené à bien cette mission et faites-leur donc portée un plat de victuaille par vos serviteurs. Bonne soirée, Sarah. Il est incroyable. Qu'est-ce qui se passe ? Il a fait quoi d'autre, ce gars ? Il a fait pour moi une visite. Celui qui est dans le rôle à fond, là. Oh, ben voilà, Fred. Du blénin. Voilà, il faut attendre. Pour prendre son mal en bas. Faites-leur portée, hein. Il a dit que tu ailles. Incroyable. Tout vient à celui qui sait t'attendre. Je vais vous féliciter pour la mission. Vous avez réussi à mener à bien. Vu que vous avez promis une récompense, ce soir, je vous ferai venir parvenir et vite que tu ailles. Donc, ce ne sera pas nécessaire pour vous de cuisiner. Merci. 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 Je peux vous mettre debout ? Regarde. Vous pouvez prendre cette personne avec nous ? Ah, donc, il y a quand même des gardes. Il y a des autres personnages. Il y a quand même des... Ok. Ah ouais, il va être dans la cage, quoi. Mais non. Mais non. Allez, franchement. Oh, comme tout est faux. Quel enfer. Et elle s'enfuit, peut-être. Si, elle s'est enfouie. Oh non, allez, franchement. Et c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. C'est quoi ? Attends, il va me foutre dans la cage, je ne sais pas quoi, là. Je ne sais pas, il est dirigé vers la cage. Je ne vais rien faire. Moi, je serais toi, je serais toi. On ne sait quoi ? Pour montrer, pour montrer, justement, tu as de la force. Non, non. On s'en... Tu dois prendre quelqu'un d'un autre. Un autre. C'est quoi ? On sonne la cloche ? Non, pas un autre. On rassemble tout le monde. Donc, on punit tout le monde jusqu'à ce que... La punition, c'est ce que c'est déjà ? Par rapport à la récompense, non. Déjà, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Franck, il adore les punitions. C'est vraiment... Il n'y a que ça qui l'intéresse, c'est comment on peut lui faire souffrir. Qui trinque. Comment on peut avoir du pouvoir dessus. Il n'y a rien de t'en réfléchir. Il faut que tu te caches, maintenant. Mais oui, il faut la cacher. Allez, cache-toi, maintenant. Le roi vous appelle tous dans la cour. Il vient, il vient. Maman, va te coucher. Vite, vite. Va te coucher. Va où il y a Max. Va derrière, c'est la masse. Allez, son fleuritur. Allez, 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 allez. Mais le fait qu'il n'y ait pas de règles et que tout change au fur et à mesure et que ce soit plus proche d'une histoire que d'un jeu, c'est vraiment là-dessus que ça se tient pour que ça ne fonctionne pas, en fait. Ça a été instinctif. Le roi m'a demandé d'aller réunir les pauvres. Et la façon dont je l'ai fait, je pense qu'à ce moment-là, il fallait un peu les booster pour leur montrer qui était le patron. Réunir les pauvres. Allez, on s'offre, lufi. J'espère que je ne vais pas passer pour le gros méchant, mais je pense qu'il faut quand même des pères à... Il faut un peu de poignes de temps en temps pour remettre les choses en place. Eh bien, cette mission m'a été attribuée. Et elle me voit très bien. Allez ! Allez, vous la traite ! Je pense que... votre collègue habillait le roi en colère. Très, très en colère. Alors, le jour du peuple, j'étais venu pour vous féliciter. Et c'est comme ça que vous me remerciez. Je trouve ça vraiment bas, quoi. Quel qui se cache ! Et toi, émissaire, je t'avais chargé de mener à bien ton groupe. Ton groupe t'a trahi, mais tu vas prendre la place de la traître en attendant qu'elle vienne. Et dedans, il y a des fous candidats qui sont des comédiens. Genre, elle, justement, c'était celle qui était trop au premier degré au début quand il fait... Ben oui, ben là, on le voit. C'est bizarre. Ils ne sont pas tous sur la même tonalité. C'est très étrange. Personne n'a envie de voir ça. C'est horrible, ça. Parce que même si on sait que c'est pour deux fois, tu n'as pas envie de voir quelqu'un mis comme ça. Sur TF1, voilà. On est en 2006. Et plus ou moins 21h30. Même pas... Le message que je veux faire passer, c'est que oui, la prochaine rébellion, si minime soit-elle, elle sera prise avec autant, voire plus de fermeté qu'aujourd'hui. Il ne bougera pas de là tant qu'elle ne sera pas là. Et ce soir, vous n'avez qu'à faire la cuisine, vous n'aurez rien à manger. Vous pouvez disposer. Sévère et injuste. Son truc qui est là, de faire un petit coup de langue sur le côté, c'est bon, je le déteste, il m'ennuie. Tant pis. Voilà. Désolé Mohamed, tu m'as énervé, tu as trop fait ton plat. Réveilleux de souper. On remercie le roi. Moi, je trouvais que dans cette situation-là, le roi avait très bien réagi. C'est-à-dire qu'il a eu une réaction, une réaction juste. Arrête ! Arrête ! Quand j'ai compris qu'effectivement, il ne m'avait pas attrapé, mais qu'il y avait quelqu'un d'autre qui payait à ma place, là, tout d'un coup, j'ai eu vraiment une espèce de regain en me disant « Non, 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 Fredo, ça, c'est pas possible. Tu peux pas laisser quelqu'un d'autre être au pilori, c'est impensable. Donc, on y va et on reste le plus digne possible pour faire comme si j'en avais rien à faire. » Arrête ! Je peux pas vous aider à plus comprendre. Alors, je peux vous aider à répondre à certaines questions. Ils sont 14. C'est ça ? C'était pas grave, c'était pas grave. 4 dans la cour, 10 chez les pauvres. Il commence à rentrer un peu dans le rôle de roi, mais il le fait mieux qu'au début, déjà. « Bien, je vois que vous avez réussi à ramener votre ami. » On pourra les reconnaître quand même. Mohamed, il fait de mieux en mieux le roi. Il est plus à l'aise. « Je sais pas ce que t'as voulu. » Mais ça peut être un peu traumatisant. Moi, je crois qu'on me met dans une cage comme ça. Je suis pas très bien. « Vous pouvez en faisant ça. » « Et toi ? » « Moi, je suis le roi, je fais ce que je veux. » « Donc, à cause de toi, et ce soir, tu le... » Mais ça, c'est une comédienne. Quelle personne qui est candidate se comporte de manière aussi dans un rôle comme ça ? « Tu as raté un somptueur, pas à tes amis. » « Voilà ce que t'as gagné ce soir. » « Très bien. » « Des gens qui ont le pouvoir peuvent être admirables, respectés. » « Je pense que ce garçon n'inspire aucun respect parce qu'il ne respecte pas les autres. » « Je serai extrêmement contente. » « Je restais du haut de mon balcon à regarder un peu ce qui se passait. » « Et donc, au début, elle restait debout, droite. » « Et là, elle a commencé à fléchir. » « Elle est accroupée à genoux maintenant. » « Enfin, à genoux, elle est assise. » « D'abord, il s'est mis à la fenêtre. » « Il m'a nargué. » « Mais il était vraiment content de lui et content de sa petite punition. » « Et après, non content de ça, il est descendu me voir pour me dire qu'on n'était pas très intelligent. » « Vous êtes des minables. » « Vous n'avez encore rien compris. » « De toute façon, je suis le plus fort. » « On verra. » « Vous êtes amené à me voir 5 minutes dans la journée. » « Vous pouvez vous contrôler 5 minutes dans la journée. » « Vous avez 23h. » « Vous avez 23h55 pour rigoler entre vous. » « Donc, essayez de prendre un peu de ton dans la tête. » « Tu t'y vas mieux. » « C'est comme ça, chacun doit respecter sa place. » « Donc là, je la sens un peu calmée quand même. » « Je sens qu'elle commence à contrôler. » « Ça change au début de l'émission. » « Vous allez les inviter et faire une bouffe. » « J'ai trouvé qu'il y avait un petit côté... » « Je vais être un peu méchante. » « Petit merdeux quand même. » « Vous avez prouvé que vous saviez vous faire respecter. » « Et gérer votre royaume. » « C'est un bon début pour un roi. » « Et dès ce soir, lors d'un dîner en présence de l'émissaire des pauvres, » « Vous allez devoir désigner lequel de vos seigneurs ira lui... » « Trop marrant qu'il est pauvre. » « Pas paysan. » « Vraiment, c'est les pauvres. » « C'est l'équipe des pauvres. » « Se battre en duel demain pour conserver sa place au château. » « Je peux vous dire, Sir, que ce duel sera difficile et en rapport avec l'eau. » « Bonne soirée, Sir. » « La capacité de le faire. » « Elle est crevée, elle... » « Moi ? » « Tu te sens déjà... » « Il faut qu'il y ait quelqu'un qui aille, quoi. » « Voilà, c'est tout. » « Personne n'a envie, je pense que personne n'a envie, parce qu'on n'est pas maso, quoi. » « Il y a du 50-50. » « Voilà, tout à fait. » « Et c'est pour ça que personne n'a envie. » « Mais de toute façon, il faut y aller, donc voilà, il faut y aller. » « Motivée, tu te sens que... » « Ah oui, je suis motivée, oui, bien sûr, je suis motivée. » « De toute façon, il faut y aller, donc voilà, il faut y aller. » « C'est pas évident de mettre en jeu sa place. » « Normalement, les réactions, quand les gens sont assis sur une chaise-là, ils rajoutent des informations. » « Là, il vient de décrire ce qu'on vient de voir. » « Il n'y a aucun ajout. » « Non, non, mais c'est bon, c'est un coup de tête, et puis voilà. » « Je me suis désignée d'office parce que... » « De toute façon, il faudra tout s'y passer. » « Puis dans la mesure où on ne sait pas non plus quel est ce duel. » « Donc ça, non, c'est pas un truc qui me fait... » « Qui fout vraiment la trouille, quoi. » « Odile se lance dans l'inconnu. » « Par bravade, peut-être... » « Mais enfin... Regarde ! » « Et surtout parce qu'elle déteste l'inconnu. » « Je crois que t'as la réponse vraiment devant les yeux. » « Il faut que ça bouge autour d'elle. » « Que ça avance, coûte que coûte. » « C'est vrai que pour les gens qui travaillent avec moi, c'est assez difficile. » « Quand je leur demande de faire quelque chose, par exemple, il faut que ce soit tout de suite. » « Vous en faites vite ? » « D'accord. » « Restauratrice infatigable, patronne... » « Mais on ne sait pas quel est le but de l'émission. » « C'est ça qui est très inquiétant. » « Nico ! » « Il faut qu'à la fin, quelqu'un gagne. » « Il faut devenir le roi à la place du roi, mais là c'est tout le temps le même roi. » « On ne sait pas trop comment... » « Je ne sais pas, je ne sais pas. » « Je n'arrive pas à comprendre. » « Odile ne sait pas cacher ses sentiments. » « Ma principale qualité, alors ça peut être aussi un défaut, c'est d'être franche. » « Ma faiblesse, en fait, j'ai... » « C'est quelqu'un d'entier. » « Un amour propre qui est hyper mal placé, parce que ce que je n'aime surtout pas, c'est perdre. » « Lyon, suractive et bavarde jusqu'à l'excès, à 48 ans, Odile ne s'en laisse pas compter. » « Dans le signe astrologue chinois, je suis chien. » « Les chiens, ça aboie. » « En fait, ça aboie tellement qu'on ne l'écoute même plus, quoi. » « Et je crois qu'en fait, je suis un peu ça. » « J'abois tout le temps. » « Oh putain. » « Il y a des gens comme ça dans la vraie vie, hein, je... » « Elle a au risque, Odile a peut-être parlé trop vite, mais qu'importe, elle l'a promis, elle le fera jusqu'au bout. » « C'est sûr, ça va être dur, hein. » « Ouais, c'est comme ça. C'est coup de tête et c'est toujours comme ça que c'est mieux. » « Parce que quand tu réfléchis... » « Mais il a bien choisi la cour, en fait, parce que c'est vrai que c'est les personnages les plus... » « Il aurait dû prendre aussi Fred, là. » « Tu n'y arrives plus après. Tu ne fais plus rien. » « Les nobles se sont mis d'accord. Reste à annoncer cette décision maintenant. » « Entrez. » « Il commence à fonctionner comme moi, quand même. » « Voilà, on a choisi notre... » « C'est moi, c'est Odile. » « Pour faire ce duel, je désignerai une dame. » « Prenez à manger. » « J'ai un peu l'appétit coupé, quoi. » « Pourquoi ? » « Je trouve que votre majesté a été un petit peu dure. » « C'est de nous avoir supprimer la récompense. » « C'est le comportement de Fred que je n'ai pas apprécié. » « Je pense que c'est une injustice. » « Mais ça ne nous regarde que moi. » « Non, 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 c'est pas une injustice. » « C'est de la fausse nourriture qu'ils ont sur la table. » « C'est une fausse dinde, d'ailleurs. » « Il y a un truc qui crache de la fumée. » « Je deviens parano de tout. » « Et à cause d'un mauvais comportement, elle a été retirée. » « Et il faut que vous arriviez à comprendre que finalement, il y a des règles à respecter. » « Et que ces règles sont à respecter tout le temps. » « Donc tout ce qui passe avant le dernier changement de roi n'a pas spécialement d'utilité vu que les participants ne savent pas à l'avance la nature des duels. » « Il n'y a pas vraiment de matière à dérouler des stratégies pour augmenter la probabilité de gagner le dernier duel. » « Ouais, c'est un petit peu un côté chaise musicale. » « Et à la fin, quand l'émission dit, voilà, c'est le dernier épisode, c'est qui le roi à ce moment-là ? » « C'est toi, voilà, t'as gagné. » « Et c'est fou, comme il suffit, vraiment, dans une salle de réunion, pendant qu'ils écrivaient les idées, ça se voit que ça ne marche. » « Il n'y a même pas besoin de tester. » « Il n'y a même pas besoin de tester pour voir que ça ne marche pas. » « La prochaine fois, il y aura aucun débordement. » « Ce sujet est clos. » « C'était très marrant. » « Ce sujet est clos. » « Et il croque dans un roman, il mange de la peau de la pastèque. » « Il mange la partie verte de la pastèque, ça croque. » « Et pour symboliser notre rencontre ce soir, et vu que j'estime que t'es un homme d'honneur, je t'offre ce vin. » « Super, c'est gentil. » « Je t'offre ce vin pour toi et tes camarades. » « Merci, merci. » « Je vous souhaite passer une bonne fin de soirée et merci de votre accueil. » « Au revoir. » Sa majesté est de bonne humeur. Tout s'arrange au château. Du coup, elle sait se montrer magnanime et fait libérer Frédéric. « Je me suis battue ! » « On va lui laisser parce que... » « Merci ! » « Il revient, c'est quoi ? » « C'est du vin ? » « Les belles carapes. » « Les belles carapes. » « Ils ont ça pour 10 personnes. » « C'est cool. » « Il y a 3 gorgées par personne. » « Ah ouais ? » « Une table, mais alors rouge, longue, comme ça, pour 4 personnes. » « Mais attention, ce qu'ils ont à bouffer, ils ont... » « Nous, ce qu'ils ont à bouffer, ça nous fait pour 3 jours, les enfants. » « Oh, putain ! » « Ça, c'est raide. » « Il y avait des dindes comme ça, des rôties comme ça, des haricots avec du beurre, de l'huile. » « Des haricots verts ? » « Ouais, des haricots verts. » « Frêts, ouais. » « J'ai mangé que ça, j'ai mangé que des haricots verts. » « Pourquoi ? » « Pourquoi t'as mangé que ça ? » « Des idées d'une personne. » « Il y avait des haricots verts ? » « Verts, ils étaient verts ? » « Ouais, des haricots verts, ouais. » « Moi, j'ai mangé que ça, que des haricots verts. » « C'est ça, le focus inattendu sur les haricots. » « Voilà, je savais pas comment l'exprimer autrement. » « Pourquoi est-ce qu'il y a un tel focus sur les haricots ? » « La personne qui a été désignée par le roi, c'est Odile. » « Odile, c'est la dame de Brune. » « Ils étaient verts ? » « Voilà, je lui ai promis une chose à cette dame. » « Et je tiendrai mon engagement, comme vous me connaissez maintenant. » « J'ai promis de choisir une dame. » « Donc, le duel, on sait pas. » « Eux non plus, ils savent pas ce que c'est comme épreuve. » « Donc, on est tous les deux sur un pied d'égalité. » « Moi, j'avais pensé à une personne. » « Maintenant, il faut me dire ce que vous en pensez. » « J'avais pensé à Evelyne. » « Pourquoi il doit ramener une femme, quoi ? » « Bon, peut-être là, c'est moi qui n'écoute plus assez quand ça a été expliqué, peut-être. » « Merci, Celt Fable, pour le sub. » « Demain, je pense que si Evelyne... » « Ah, c'est le duel. » « On la perdra pas, au contraire. » « D'accord, c'est les... » « Ah oui, d'accord, c'est les femmes. » « On aura gagné quelqu'un. » « Parce qu'il y a une personne de chez nous qui sera là-haut et qui saura exactement ce qu'on est en train de vivre. » « Je pense qu'elle sera apte à prêcher la bonne parole de la communauté auprès de notre majesté. » « Fred a pensé à moi, peut-être... » « Ça n'en finit pas. » « Peut-être pour faire la différence, peut-être physique. » « J'ai pensé à toi, parce que comme d'un âge, j'ai pensé à toi, parce que... » « Oh, mange pas du bois, mange pas du bois, ça va. » « C'est peut-être pas physique, hein. » « C'est peut-être une grande sportive. » « Non, non, non. » « Moi non plus, ça. » « On en a un petit peu discuté. » « Je sais pas pourquoi elle mange du bois. » « Je vais essayer de faire un maximum. » « Ils ont déjà autant la dalle que ça, ils ont un potager. » « Je crains, évidemment, de me faire évincer. » « Au bout de deux jours, je serai un petit peu frustrée de quitter le jeu demain. » « Du réglisse. » « C'est un bâton de réglisse. Ça ressemble à ça. » « Ça ressemble à du bois ? » « Ok, ok, ça va, je connais rien. » « C'est ici que vont s'affronter les combattants. » « Un duel entre un seigneur et un pauvre. » « Et ouais, d'en faire un même sur Twitter ou je ne sais pas. » « Juste avec la phrase, un duel entre un seigneur et un pauvre. » « Le vainqueur de ce duel rejoindra le château. » « Quant au perdant, il devra quitter le royaume sur le champ. » « Ouais, il a l'air de sub. » « Le calure en prend une grande tension. » « Mais c'est aussi un lieu d'espoir. » « Car si le pauvre, on l'emporte... » « Énorme silence. » « Il a laissé un long silence. » « Il rejoindra la cour. » « Il a laissé entre la noblesse dans ce duel. » « Aujourd'hui, elle est un peu stressée, parce que la tante lui fait peur en fait. » « Ça m'angoisse. » « Parce que j'ai peur de ne pas l'arriver. » « Ouais, le présentateur, c'est le moins nul. » « Mais quand ça a démarré, j'ai fait, c'est quoi ce présentateur ? » « C'est qui ? » « Et maintenant, il est devenu... » « Il sauve l'émission, quoi. » « Il sauve l'émission. » « Parce que si je n'y arrive pas, bah... » « Je ne sais pas. » « Pourquoi ? » « Parce que par rapport au groupe, on est un groupe assez unique. » « Tu vas pas pleurer, t'étais un chien, tu as dit tout à l'heure que t'étais un chien. » « Et les chiens pleurent pas. » « Je suis très énervée, quoi. » « Pour ça, pour ce duel. » « Le mieux, c'est vraiment de l'écouter, d'y faire exorciser son mal. » « Laisse-moi passer. » « Savoir l'écouter et être tendre, mais en même temps la secouer et puis la motiver. » « On la voit beaucoup, elle. » « Puis qu'on va penser à elle et qu'on veut vraiment qu'elle reste. » « Ne lutte pas, Odile, t'inquiète. » « On est là, Odile, hein, poussée. » « À quel duel ? » « Allez ! » « Je sais même plus pourquoi il y a un duel. » « Je suis portée volontaire sur un truc où, en fait, j'ai pas du tout envie d'aller, quoi. » « Je veux pas qu'ils se sentent coupables, quelque part, de m'avoir empêché de me porter volontaire, quoi. » « En fait, c'est pas de leur faute, c'est uniquement de ma faute. » « Je sais pas pourquoi elle pleure. » « C'est à moi de le prendre sur moi, quoi. » « Je comprends pas l'enjeu. » « C'est assez serré. » « Je suis très bien, là, quoi. » « Tu vois, imagine m'embrasser la lance, voilà. » « Là, t'as le bouclier. » « Tu fléchis. » « Voilà. » « Et là, t'avances, tu vois, ça avance. » « Et tu tiens comme ça, t'imagines. » « Allez, Odile ! » « Jusqu'à la dernière minute, on a essayé de la mettre dans un bon état d'esprit. » « L'explique comment on se batte. » « Elle va devenir pauvre et l'autre va faire partie de la cour, c'est ça ? » « L'autre gagne, elle prend sa place. » « La personne qui perd le duel est virée du jeu. » « C'est ton ami. » « Je sais pas, tu penses à tes parents, à quelque chose de fort ? » « C'est ton ami. » « On souffle plus que moi. » « Je pense qu'elle a volé les pommes de ton fils. » « Vas-y, là, tu vas... » « Si, si, si. » « Demain, on fait du mal à ta famille, à toute ta famille. » « Voilà, on fait du mal à tes parents, tes enfants. » « Je sais pas faire ça. » « Elle a fait du mal à ton fils. » « Là, on fait pas l'endroyant. » « Et ma fille aussi. » « Voilà, dis-toi qu'elle a fait du mal à tes enfants. » « C'est grave. » « Et puis voilà, tu... » « Mets-toi dans cette peau du personnage, franchement. » « C'est mental d'abord. » « Le physique, c'est balivère, je veux dire. » « Et quoi, elles vont se taper ? » « Comment ça va marcher, le duel ? » « Sanson et Goliath, voilà. » « Donc c'est mental. » « Donc Odile, il faut bien qu'elle s'imprime de ça. » « On est en train de la... » « Révaniser, la mettre dans l'ambiance, la chauffer. » « Enfin, la chauffer dans le bon sens du terme. » « Allez. » « Je suis pas prêt ? » « Un petit massage, s'il vous plaît. » « La cour ne ménage pas ses efforts pour réconforter Odile, paralysée par la peur et le trac. » « Dans moins d'une heure, Odile sera fixée sur son sort. » « On entreverra ses chances ruinées et quittera définitivement le jeu. » « Odile, Evelyne, dans quelques instants, la suite du Royaume. » « Royaume. » « Oh, on a des pubs. » « Oh, génial, on a des pubs des années 2000. » « Sonne crée la tablette 80 la plus efficace dans un sachet unique qui se dissout totalement dans l'eau. » « Quelle tablette sonne 80 plus ? » « La meilleure 80 dans un sachet 100% soluble. » « Votre enfant n'a pas les mêmes besoins à 10 mois. » « À 20 mois. » « Ou à 30 mois. » « Seul Nestlé Croissance Plus s'adapte à ses besoins nutritionnels à chaque étape. » « Nestlé pour bien démarrer dans la vie. » « Est-ce que c'est les mamans qui regardent ? » « Pour les premières œuvres d'art de Clara. » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Il faut deviner les marques. » « Voici les taudis de Nivea Baby. » « C'est taudis de Nivea Baby. » « Qui s'adapte à toutes les occasions. » « L'ingette multi-usage taudis par Nivea Baby. » « Avec des sons préenregistrés d'enfants que ce n'est pas leur vrai rire. » « James Blunt. » « Ah du tas James Blunt. » « Goodbye my friend. » « Let's go. » « James Blunt. » « L'album indispensable. » « Retrouvez aussi... » « Oh merde, attendez. » « Mais ça, ça va me striker le replay. » « Parce qu'il y a un bout de James Blunt dedans. » « James Blunt. » « En DVD. » « C'est chier. » « Chut. » « James Blunt. » « Chut. » « Non mais je supprimerai le son de là avec le truc. » « Ça c'est quoi ça ? » « Les JO, c'est toujours l'occasion de se surpasser. » « Tout comme la nouvelle recette raclette cette semaine chez McDonald's. » « Du fromage pour raclette, du bacon et des petits oignons frais. » « Qu'est-ce que tu peux appeler ça ? » « C'est clairement là. » « Merci Mélodie pour les deux mois. » « Les JO. » « Je pense qu'il était hors. » « Les Monstro Planète 2, allez viens ! » « Euh... » « Alors tu... » « C'était quoi ça ? » « C'est-à-dire que... » « C'était juste un énorme bol rempli de... » « De chocolat avec juste des bananes de... » « Je crois que j'ai la varicelle. » « Oh putain, je m'en souviens de cette pub en fait. » « Je m'en souviens, je m'en souviens. » « Je m'en souviens putain de cette pub. » « Restez pas là ! » « Le fait qu'il rigole lui-même à la fin. » « C'est peut-être contagieux ! » « On devrait faire du Mont Blanc plus souvent. » « Mais par contre, c'est quoi ce produit ? » « C'est un... » « C'est un genre de... » « De pouding, de flan, de... » « Ah bon. » « Mont Blanc avec Banger. » « Une crème au chocolat. » « Un peu comme une Danette finalement. » « Une crème dessert. » « Une crème dessert. » « Elle est français. » « Je savais que c'était... » « Quand le goûter est une fête, c'est Kinder Delice. » « Parce que c'est un délicieux petit gâteau... » « On dirait pas que c'est des pubs du soir, ça passe quand même... » « C'est des pubs d'après, ouais. » « Avec du lait, de la farine et des oeufs, une génoise moelleuse nappée de cacao. » « Kinder Delice, le goûter avec de la fête dedans. » « Hé, il y a une bonne nouvelle pour les femmes. » « Voilà. » « Les gens qui demandaient qui ça ciblait. » « Il y avait des bébés. » « Et là, une bonne nouvelle pour les femmes. » « La bonne nouvelle, c'est qu'avec Typhine Fizz, les femmes ont enfin la boisson qui leur va. » « Typhine Fizz, c'est des bulles, des agrumes et tout ça sans calories. » « Ah, un sondage pour le Mont Blanc. » « Le premier sondage, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de sondage. » « Moi, je n'ai jamais goûté le Mont Blanc. » « Je ne crois pas que c'est un produit qu'on ait ici. » « Ouais, une pub chelou des années 2000. » « Il reste deux minutes pour la vidéo. » « Je voulais des bio pour ma femme. » « Vous les avez, monsieur. » « Maintenant, il s'appelle Activia. » « Bio de Danone au bifidus actif SN6 est actif. » « Maintenant, il s'appelle Activia. » « Je voulais voir se noyer là et tout là. » « Le goût, c'est le même. » « Non, parce que ma femme... » « Vérifiez. » « C'est doux, c'est fraise. » « C'est pareil. » « En fait, rien ne change. » « Sauf le nom. » « Activia de Danone. » « Actif à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. » « Allez, putain ! » « De choc débit, la télécommande. » « Moi, ne... » « Mais non, il n'y a pas... » « L'internet au débit, le téléphone est limite... » « Ça se finit pendant les pubs. » « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? » « Résumé de... » « Et voilà, bah oui, c'est le début de la vidéo 2. » « C'est le défi, c'est ça. » « Mais on va pas regarder ça. » « Est-ce qu'on se contentait de la première ? » « Est-ce qu'on regardera la suite ? » « On verra. » « Pas sûr. » « Vraiment pas sûr. » « Vraiment pas sûr, putain. » « Mais... » « Ça peut être bien aussi. » « Ça peut être bien aussi, en vrai. » « Peut-être dimanche prochain. » « On verra, on verra. »